Musique On a retrouvé un corps démembré, décapité. C'est votre petit frère. Je demande si c'est un crime crapuleux, quelqu'un qu'on a voulu faire disparaître, un règlement de compte. On est dans une criminalité extrême. Il faut anéantir sa force, donc le tuer, et surtout se débarrasser du corps. Et là, elles ont cette idée complètement dingue, faire disparaître un corps entier dans un hachoir à viande. Et pour elles, ça ne fait pas un pli. On ne le retrouvera pas ou on ne saura jamais qui il est. Pourquoi elle fait ça ? Est-ce que c'est vraiment la tueuse froide qui va tuer sans réfléchir ? En tout cas, c'est l'énigme absolue. On est dans un très bon épisode de Despects Housewives, avec Dexter au milieu et au petit queville. Ça devient diabolique, quoi. Totalement diabolique, là. Bonsoir, je vous propose aujourd'hui une affaire hors normes. La presse les a surnommées les démembreuses de Rouen. Deux mères de famille sans histoire, qui n'ont pourtant pas hésité à découper en morceaux le compagnon de l'une d'entre elles. Comment sont-elles arrivées là ? Et pour quelles raisons ont-elles ainsi basculé dans l'horreur ? La réponse dans ce document de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Octobre 2018, dans un appartement en banlieue de Rouen. Deux jeunes femmes discutent dans une ambiance tranquille et décontractée. Manucure, maquillage, massage, épilation. Un vrai moment de détente et d'esthétique qui ne laisse rien présager du drame qui se prépare. Un crime effroyable, au mobile incroyable. Un mode opératoire digne des plus grands films d'horreur. Des accusés insoupçonnables. Nous avons suivi le procès et nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont au cœur de cette terrible histoire. Avocats, experts, journalistes et proches, bien sûr. Ils vont tous nous raconter cette affaire hors du commun. Tout commence le dimanche 4 novembre 2018 à Rouen, en Normandie. Il est 17 heures. Et comme tous les jours, les hommes de la brigade fluviale patrouillent sur la Seine. À première vue, rien d'anormal. Lorsque, soudain, ils aperçoivent une masse échouée en contrebas d'un chemin de halage, à quelques kilomètres du centre-ville. La brigade fluviale va repérer une sorte d'énorme colis. Et donc, immédiatement, ils vont fêcher le sac. Ça se suante un peu et les enquêteurs découvrent un tronc. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de pied. Il n'y a même plus de mollet. Les agents de la brigade fluviale sont choqués par l'horreur de la découverte. Ensuite, des investigations vont être réalisées et notamment la recherche des autres membres de ce corps. On va découvrir, quelques jours plus tard, le 7 novembre, un mollet humain. Et puis, d'autres morceaux de corps sont repêchés un peu plus tard. Les mains, notamment. À la suite de ces découvertes macabres, les enquêteurs du service régional de la police judiciaire de Rouen sont immédiatement saisis. Et l'examen externe des morceaux du corps leur réserve une première surprise. Ce qui est étrange sur ces mains, c'est que ces mains n'ont plus de pulpe sur les doigts. Effectivement, il manque les empreintes. La pulpe des doigts, en fait, a été enlevée, arrachée, comme si on souhaitait ne pas pouvoir reconnaître l'individu. Et là, c'est un détail très particulier pour les enquêteurs parce qu'on se demande si c'est un crime crapuleux, quelqu'un qu'on a voulu faire disparaître, un règlement de compte. En tout cas, on est dans une forme de criminalité extrême. L'urgence pour les enquêteurs est de déterminer s'ils ont bien affaire à une seule et même victime. Et c'est l'expertise médico-légale qui va leur apporter la réponse. Et finalement, lors de l'autopsie de ces différents morceaux, en faisant des analyses de l'ADN, en prélevant notamment du sang, on obtient la confirmation que et le tronc, et le mollet, et les mains, et les pieds appartiennent tous au même cadavre. Qui peut bien être la victime de la scène ? Les policiers entrent son ADN dans le fichier des empreintes génétiques. Et ils ont tout de suite une correspondance. Les enquêteurs vont se rendre compte que ça matche dans le fichier. Puisque, en fait, cet homme a été condamné. Effectivement, 20 ans auparavant, on trouve la trace, en fait, de coups et blessures portés à un policier, et d'un outrage. C'est un homme de 45 ans, Slimane Amara, et qui a pu faire parler de lui depuis bien longtemps. Les enquêteurs connaissent maintenant l'identité de leur victime. Ils doivent désormais prévenir sa famille. A commencer par Ali, le grand frère de Slimane Amara. Lorsqu'il apprend la nouvelle, c'est le choc. J'entends sonner, je réponds, c'est l'APJ. Donc je me dis, là, bon, histoire de crime, comment ça ? On a retrouvé un corps démembré, décapité, et il s'avère, après la recherche d'ADN, que c'est votre petit frère. Ok, donc là, je tombe des nus, quoi. Je tombe des nus. Mon petit frère Slimane, mort dans des circonstances comme ça. Alors que ce qu'on voit à la télé, en général, j'ai des règlements de comptes, mais c'est pas possible qu'ils se mettent dans des choses comme ça. Le petit frère, il est pas bête, il sait flairer ces gens-là, et en général, il s'écarte, quoi. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Tout me passe par la tête. Alors oui, Slimane Amara avait déjà eu affaire à la justice. Mais c'était il y a des années. Et depuis, c'était un homme sans histoire. Lorsque les policiers compilent leurs fichiers afin d'en savoir un peu plus sur la victime, ils découvrent une vie on ne peut plus banale. Slimane, on sait qu'il est né à Rouen, qu'il a grandi aussi dans la métropole. Il a une ancienne compagne, il a une grande fille, il a une famille qu'il ne voit plus beaucoup. et donc qui vit avec une jeune femme. Elle aussi, originaire de la métropole rouennaise, ils vivent ensemble dans une résidence pavillonnaire du petit Queville, plutôt tranquille. Ça fait plus de 8 ou 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un petit garçon ensemble qui, au moment de la découverte du corps, est âgé de 3 ans. Cette compagne, c'est Céline Vasselin. Slimane et Céline vivent ensemble depuis des années. Une vie de famille, apparemment sans accroc. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs sont intrigués par un premier détail. Il n'est pas du tout porté disparu, cet homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit en couple avec une jeune femme qui est père de famille et dont la disparition n'a pas été signalée. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller demander, évidemment, à celle avec qui, manifestement, il partage sa vie, d'aller lui poser quelques questions. Pourquoi la jeune mère de famille ne s'est-elle pas inquiétée de l'absence de son compagnon ? C'est avec cette question en tête que les policiers prennent la direction du pavillon du couple. Le 8 novembre 2018, quatre jours après la découverte du tronc dans la Seine, les hommes de la PJ de Rouen se garent devant la maison de Slimane Amara et Céline Vasselin. Il découvre une jeune femme qui se présente bien, qui est plutôt avenante. C'est Madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire que c'est votre voisine, l'amie du coin, c'est un petit bout de femme, une petite blonde. Et donc, quand les enquêteurs arrivent, elle est chez elle et elle dit aux enquêteurs « Ben oui, je l'ai tué. » « J'ai tué mon compagnon, Slimane Amara. » Les policiers sont abasourdis. Alors qu'ils venaient poser quelques questions de routine au sujet de la disparition de son compagnon, la jeune mère de famille leur avoue l'impensable. C'est elle qui a tué Slimane Amara, le père de son fils. Après cette révélation fracassante, Céline Vasselin est immédiatement placée en garde à vue et conduite dans les locaux de la police judiciaire de Rouen. Au commissariat, les enquêteurs sont troublés par le profil de leurs suspects. C'est une jeune mère de famille à la vie rangée. Que s'est-il passé pour qu'elle en arrive à une telle extrémité ? Ils sont bien loin d'imaginer ce qu'elle s'apprête à leur révéler. Elle va commencer par livrer des détails sur leur vie de couple, sur leur vie conjugale. Elle va mettre en avant une vie de couple compliquée avec des crises, de la violence, de la peur de sa part. Céline va se confier aux enquêteurs en disant « Slimane était un homme violent ce soir-là, il est rentré, il avait bu parce qu'il buvait beaucoup, il m'a menacée, et puis dans la dispute, j'étais obligée de me défendre. » « Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau et je l'ai tué. Je l'ai tué en lui tranchant la gorge. » « Et ensuite, elle explique qu'elle l'a effectivement démembrée seule dans la cave de la maison et qu'elle a été jetée les morceaux du corps dans la selle. » Les policiers sont sonnés, littéralement, par les déclarations de la jeune femme. Comment une dispute qui tourne mal peut-elle finir par un démembrement ? Pour tenter de le découvrir, les enquêteurs se plongent dans le passé du couple. Juillet 2008, dix ans avant les faits. Céline est alors une jeune femme de 21 ans diplômée d'un CAP d'esthétique. Alors qu'elle sort de l'institut dans lequel elle travaille, elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. « Elle est célibataire et elle est dans Rouen et puis elle traverse la rue et une voiture lui la laisse passer et dans la voiture c'est Slimane. » « Il était joyeux Slimane, toujours le sourire, la joie de vie, toujours la banane, de toute façon, tout le monde me dit ça, tous les filles, le sourire, le sourire. » Et donc Slimane va lui faire un sourire, va l'accoster, lui donner son numéro de téléphone. « On sent qu'elle est tombée amoureuse de lui, il était beau gosse, bien habillé, vraiment charmant. » « Elle le dit, j'ai rencontré le prince charmant. Il est beau, il a 35 ans, c'est un homme. » « Quand elle raconte cette rencontre, on a l'impression qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et quand elle en parle, c'est vraiment comme ça qu'elle décrit les choses. » Le coup de foudre est réciproque car Slimane est lui aussi tombé sous le charme de cette timide jeune femme blonde rencontrée par hasard. « C'est au courant comme quand il a rencontré quelqu'un, il est intéressé, elle a l'air gentil. Donc je sens qu'il va chercher un arbre. » « Il l'invite au resto, il lui offre des fleurs, il l'emmène dans le week-end. Elle vit absolument un conte de fées. Et il est très amoureux et elle est très amoureuse et leur couple devient fusionnel. c'est vraiment l'amour parfait. » Les deux tourtereaux emménagent ensemble. La jeune femme monte son entreprise de soins de beauté à domicile et Slimane travaille dans la mécanique. Le couple vit un bonheur sans nuages. Mais comme Céline Vasselin le révèle aux enquêteurs, l'idylle va tourner court. Entendu par les hommes de la police judiciaire de Rouen, la jeune esthéticienne continue de dérouler son histoire. Selon Céline, Slimane aurait commencé à changer de visage et la relation passionnée aurait vite tourné à l'orage. De ce que raconte Céline, à peu près au bout d'un an, il y a eu une première crise un soir, ils ont un apéritif avec un ami. Puis en fait, les deux hommes boivent, boivent trop, le copain a trop bu. Et Céline Vasselin propose de le raccompagner son ami pour pas qu'il ne prenne le volant alcoolisé. Et Slimane va avoir le sentiment qu'elle vire cette amie en faisant cette proposition et va extrêmement mal le prendre. Il a les yeux noirs, il devient menaçant il l'insulte, il l'hurle. Slimane va devenir très violent en parole et il va y avoir un gros clash à ce moment-là. Et en fait, c'est la première fois où elle le voit avec ce visage-là, où elle ne comprend pas. Elle est tétanisée, Céline. Elle est tétanisée parce que pendant un an, il n'a été que amour, sourire, bienveillance, attention. Et ce soir-là, elle ne le reconnaît pas. Le lendemain, Slimane s'excuse mollement et préfère ne pas revenir sur les événements de la soirée. L'affaire semble donc classée et la vie reprend son cours. Mais d'après Céline Vasselin, ce premier épisode de violence n'est que le prélude d'une longue descente aux enfers. Elle raconte aux enquêteurs que Slimane boit de plus en plus et que les crises se font de plus en plus régulières. fait partie de ces personnalités qui ont besoin de montrer leur force. Donc, je tape du poing sur la table. Je te regarde. Je fronce les sourcils. J'emploie un ton. Pour Céline, c'était suffisant en tout cas pour l'effrayer. Malgré ce climat de tension, la jeune femme confie au policier qu'elle a peu à peu cédé aux exigences de son compagnon. A commencer par l'achat d'un pavillon. Slimane, il a des rêves de construire une famille, de devenir propriétaire. Salomon Slimane, il n'a pas d'argent ou pas grand-chose. Et donc, c'est la maman de Céline, Josette, qui va avancer la majorité des fonds. Après la signature chez le notaire, Céline et Slimane emménagent dans le pavillon du Petit Queville. Josette, la maman de Céline, vient s'installer avec eux. Une cohabitation qui va rapidement dégénérer, en particulier entre Slimane et sa belle-mère. En dépit de crises toujours plus vives au sein de la maison, la famille ne va pas tarder à s'agrandir. Et en avril 2015, Céline donne naissance à un petit garçon. Un événement qui semble un temps adoucir les relations dans le couple. Slimane va s'en occuper quand il est bébé. Ça, Céline le dit que quand elle partait travailler, il était capable de s'en occuper plutôt bien. Slimane Amara était particulièrement attentionné avec son fils et le jouait avec lui dans le jardin. Slimane Amara était un bon père. Oh, ça n'a pas pas pu, Slimane. Oh, ça n'a pas pas pu, là. Il aime bien être là près de son enfant. se promener avec, l'emmener chez le coiffeur, l'embarque d'activité, lui faire découvrir les choses. Oh, ça n'a pas pas pu, là, mec. Un papa poule qui, d'après les déclarations de Céline Vasselin, va rapidement ne plus supporter cette nouvelle paternité. C'est un bébé. C'est un bébé, ça pleure, ça demande des soins. Slimane perd patience. Il s'énerve de plus en plus parce que le bébé crie trop, parce que les nuits sont compliquées. Le couple se dégrade encore. Les disputes s'accentuent et les disputes sont de plus en plus violentes. La situation n'en finit plus de s'envenimer. Car selon Céline Vasselin, Slimane s'en prendrait désormais à leur fils. Elle raconte les énervements de Slimane qui vont jusqu'à l'empoigner violemment. Le petit veut mettre ses comptines. Je ne suis pas d'accord pour mettre les comptines. Je veux mettre ma musique. Je prends ton poste de radio et je jette ton poste de radio. Elle dit qu'il ne fallait pas que l'enfant dérange et qu'elle, elle passait son temps à faire en sorte que l'enfant ne dérange pas M. Amara et que ça générait une tension qui était extrêmement éprouvante pour elle et qu'elle a fini par avoir peur pour l'enfant. Pour Ali, le grand frère de Slimane, le climat familial décrit par Céline Vasselin et les accusations qu'elle porte contre son frère sont totalement infondées. Les enfants, ils protègent les enfants. J'ai entendu un peu ce qui a été dit. c'est à 1000 kilomètres de ce qu'il est. Bon non, je ne le vois pas du tout faire du mal à un enfant. Pas du tout. Pour moi, de toute façon, Céline Vasselin a inventé tout ce qui est sur ce sujet-là. Le petit frère, elle n'a jamais été comme ça. De toute façon, elle ne peut pas être comme ça. C'est contre nature. Même son de cloche du côté de Vanessa, l'ex-compagne de Slimane qui a partagé sa vie pendant 10 ans. C'était quelqu'un de très aussi gentil. Jamais, il ne m'a levé la main dessus. Jamais, il n'a levé la main sur ma fille. Céline Vasselin n'a eu de cesse de salir la mémoire de ce mort constamment, y compris dans sa relation avec son fils qui est ce qui lui est arrivé de plus heureux. Slimane Amara est décrit par sa famille comme quelqu'un de jovial, un homme qui riait tout le temps et qui était profondément attendri et amoureux de sa famille. Alors Slimane est-il un homme qui ne se contrôle plus comme l'affirme Céline ou au contraire un bon père de famille affectueux ? Une chose est certaine en tout cas, entre Slimane et Josette, la mère de Céline, le courant ne passe plus du tout. A tel point qu'en janvier 2018, 10 mois avant le crime, cette dernière claque la porte du pavillon. C'était tellement insupportable ce climat qu'alors qu'elle a payé la maison, elle préfère la quitter, prendre une location ailleurs pour ne plus vivre au milieu de ce courant. Et quand sa mère part, Céline se dit c'est bon, tout va revenir comme avant. Ma mère est partie. Donc, on recroît cette histoire, c'est possible que ça s'arrange. Céline Vasselin a beau faire preuve d'un farouche optimisme, le départ de Josette, loin d'apaiser la situation du couple, va en fait en accélérer la rupture. Toujours entendu dans le cadre de sa garde à vue, Céline Vasselin raconte les derniers mois de sa relation avec Slimane Amara. De longs mois durant lesquels la jeune femme affirme avoir vécu un cauchemar. En juin 2018, le point de non-retour aurait été atteint. À l'intérieur, la vie est devenue épouvantable, en tout cas plus vivable pour Céline. Elle se sent souvent agressée. Elle a l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur sa tête en permanence. Si bien que Céline va finir par dire à Slimane, là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se sépare. Slimane va très, très mal le prendre. Il le refuse complètement. Il l'attrape dans un premier temps par le coup. Elle essaye de prendre son téléphone qui lui arrache des mains et qui le jette au sol. Il va la bousculer. Il y a un couteau qui intervient dans cette scène-là. Il y a des menaces avec un couteau et il y a surtout le petit garçon qui est là. Elle lui dit mais tu te rends compte il y a notre enfant et il s'arrête brutalement à ce moment-là. Il s'est dit c'est lui ou c'est moi. Jamais il ne me laissera. Jamais il ne nous laissera. Et donc là, le divorce ne lui paraît plus possible. La jeune femme se sent dans une impasse et cette énième crise particulièrement violente leur est donc fait basculer. C'est les raisons pour lesquelles le samedi 3 novembre 2018 alors que Slimane laisse une fois de plus éclater sa colère Céline n'hésite pas à s'emparer d'un couteau pour le mettre hors d'état de lumière. L'esthéticienne en a fini de ses explications. Elle a tout dit tout détaillé. Encore stupéfaits, les enquêteurs s'empressent de vérifier ses déclarations. Des dépôts de plainte ou des certificats médicaux viennent-ils corroborer son histoire de violence conjugale ? Céline, elle n'a pas de bras cassés, elle n'a pas de trace de fracture antérieure. Céline n'a pas fait de séjour à l'hôpital. En 11 années de vie commune, il n'y a pas une trace ou de plainte ou de signalement même de la part des voisins au regard de la justice, de la police ou des institutions. C'est un couple sans problème. Comment être certain que Céline Vasselin dit vrai ? La jeune femme n'aurait-elle pas inventé cet enfer conjugal pour justifier le meurtre de son compagnon ? Et si oui, pourquoi ? C'est quand même toute la particularité de cette affaire. C'est que tout ce qu'on sait, on le sait par Céline Vasselin parce qu'elle en raconte. D'autant qu'un autre détail chiffonne les enquêteurs. Comment cette frêle mère de famille aurait-elle pu tuer Slimane seule pour ensuite se débarrasser de son corps ? Ça ne cadre pas dès le départ. Physiquement, on se demande comment elle a pu faire ça. Il y a cette jeune femme qui fait 1m60. Slimane Amara doit faire 1m80. Il n'est pas épais mais c'est quand même un homme qui est carré. et d'imaginer qu'elle a pu déjà lui donner un coup de couteau. Il ne se défend pas. Elle arrive ensuite à bouger le corps. Elle arrive à le découper. Elle arrive à se débarrasser du corps toute seule. Là, ça paraît aberrant. C'est pas possible toute seule. Impossible. Mon frère, c'est un gaillard, mon frère. Il est grosso, il a des grands mains. Il est costaud, il fait du spa, il fait de la miscu, il mange bien, il est en bonne santé. C'est pas possible. Et ça n'est pas tout. D'autres détails dans les déclarations de Céline Vasselin interrogent les hommes de la PJ. À certains moments, elle ne va pas dire « je » mais « on ». Donc ça va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs qui vont chaque fois lui dire « mais qui est ce « on ». » Donc ça, plus effectivement la corpulence physique de ma cliente font que tout de suite, ils savaient qu'il y avait une autre personne, à tout le moins une autre personne qui avait pu être présente. Pour les policiers, Céline Vasselin aurait donc eu un complice. mais leur intuition est-elle la bonne ? Si la mort de Slimane Amara n'est pas le fruit d'une dispute qui aurait mal tourné, alors que s'est-il vraiment passé ? Ont-ils affaire à un plan qui a été minutieusement pensé et préparé par plusieurs personnes ? Qui a bien pu venir en aide à la mère de famille ? Pour le savoir, les enquêteurs interrogent une à une celle avec qui l'esthéticienne passait ses journées et à qui elle faisait de nombreuses confidences, ses clientes. Parmi elles, il y en a une qui les intrigue tout particulièrement. elle s'appelle Isabelle. Isabelle, elles se connaissent depuis longtemps avec Céline mais surtout qu'elles sont très très proches. Céline se confie énormément à elle. Elles passent beaucoup de temps ensemble. Cette amie semble être une oreille très attentive au malheur de Céline à tel point que les deux femmes ont mis en place un protocole d'urgence. Et c'est là où elles mettent en place le fameux code qui est le code LOL. Si il t'arrive quelque chose et que tu m'envoies juste le SMS avec LOL et je comprendrai. En clair, si quelque chose de grave se produit, Céline envoie un SMS à Isabelle. Un message bref, trois lettres, L, O, L. L'implication de cette amie pose question. Aurait-elle pu participer à cette entreprise macabre ? Quand il convoque Isabelle au commissariat pour l'interroger, la réponse est évidente. Cette femme est malade et elle est très diminuée physiquement. Impossible donc qu'elle ait pu aider Céline à se débarrasser de Slimane. Il faut chercher à l'ailleurs. C'est alors que les enquêteurs reçoivent l'étude de la téléphonie du portable de Céline Vasselin. Un numéro y revient très fréquemment. Il appartient à une autre cliente régulière de l'esthéticienne. Les enquêteurs, cette cliente en particulier, ils l'ont repéré parce que son numéro, c'est celui que compose peut-être le plus Céline. Et ce numéro, il a été appelé plusieurs fois le samedi 3 novembre, le samedi 3 novembre qui est le jour de l'assassinat de Slimane. Le relevé téléphonique l'indique, c'est-à-dire qu'entre 13h et 19h, les deux femmes sont en constante conversation. Et cette femme, c'est Jessica Adam. Jessica Adam, une mère de famille de 35 ans qui, comme Céline Vasselin, n'a pas franchement le profil d'une tueuse. Maman de 3 enfants, cette ancienne employée de mairie est devenue caissière de supermarché et elle habite à quelques kilomètres seulement du petit quevillis. Alors, a-t-elle quelque chose à voir avec la mort de Slimane Amara ? Les policiers sont impatients d'entendre les explications de la jeune femme. Et vous allez le voir, ils ne vont pas être déçus. Le 9 novembre 2018, 24 heures tout juste après Céline Vasselin, Jessica Adam est interpellée et placée en garde à vue dans les locaux de la PJ de Rouen. Elle est perturbée par ce qui se passe. Une garde à vue, c'est sa première de sa vie. Elle n'est absolument pas délinquante. La police, elle ne connaît pas. Ils commencent à l'auditionner. Est-ce que vous avez, avec Céline Vasselin, tué ? Et puis, elle dit oui. Oui, je suis l'accomplice. Oui, j'ai tué. J'ai assassiné Slimane Amara avec Céline. Oui, je l'ai aidé. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Après Céline Vasselin, c'est au tour de Jessica Adam de reconnaître spontanément son implication dans la mort de Slimane Amara. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, car cette nouvelle suspecte ne va rien cacher du crime auquel elle a pris part. Un complot méthodiquement organisé qui prend naissance au cours d'une banale séance d'épilation trois semaines avant le drame. En octobre 2018, Céline est à bout. Céline n'en peut plus. Elle se confie une énième fois à Jessica et elle lui explique que cette fois, il est violent. Violent contre leur petit garçon de trois ans et que ça ne peut plus durer et qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est elle ou c'est Simon. Et ce qui est incroyable, c'est que Jessica va valider cette idée selon laquelle il n'y a pas d'autre choix. Jessica va lui dire je ne te laisse pas comme ça, je vais t'aider. La première chose basique, c'est qu'il faut tuer Simon. Ça, c'est acquis. Bon, maintenant, on fait quoi ? On le fait comment ? Il faut anéantir sa force, donc le droguer, ensuite, le tuer et surtout, se débarrasser du corps. Et puis l'idée, c'est de ne pas se faire pendre. Donc, ni l'une ni l'autre sont adeptes de bouquins, de grands films qui sont liés à des enquêtes criminelles. Ce n'est pas du tout des mordus de Polar ou quoi que ce soit, elles n'y connaissaient rien. Et elles essaient de trouver un moyen de faire disparaître le cadavre. Et là, elles ont cette idée complètement dingue et je crois que c'est Jessica qui a l'idée. Peut-être qu'on achète un hachoir à viande. Comme si on pouvait faire disparaître un corps entier dans un hachoir à viande. Et pour elles, ça ne fait pas un pli. On ne le retrouvera pas ou on ne saura jamais qui il est. Ce qui est très naïf, en fait. Cette discussion surréaliste aurait dû s'arrêter là. Mais rien n'y fait. Bien au contraire. Dans un monde normal, il y en a une des deux qui s'arrête. Il y en a une des deux qui va dénoncer l'autre. Eh ben non, là, on y va. On y va. En fait, il faut faire disparaître Slimane. Je pense que c'est vraiment deux femmes qui sont embarquées dans la même voiture. Une voiture un peu avec une course folle et personne ne l'arrête. Les jours qui passent ne font que renforcer la détermination des deux jeunes femmes. Fin octobre 2018, Céline Vasselin arrête une date et elle prévient sa complice. Elles tueront Slimane le samedi 3 novembre. La machine meurtrière est en route et rien ne va venir l'enrayer. Le 30 octobre, cinq jours avant le crime, Céline Vasselin et Jessica Adam s'attaquent à la première étape de leur plan. Elles prennent ensemble la direction d'une enseigne de bricolage de la banlieue rouennaise. Ils s'organisent comme des professionnels et elles ont une liste de matériel. Elles pensent à tout. Elles embellent le ruban adhésif, les combinaisons de protection, la charlotte pour les cheveux, les protections pour les pieds. Et puis, elles cherchent sur le bon coin, le hachoir à viande. On est dans quelque chose qui relève de la fiction. On a ces deux femmes qui vivent en banlieue de Rouen, qui sont sans histoire et qui, tout à coup, se mettent à courir dans les magasins de bricolage pour aller acheter une scie. Et puis, si la scie, ça ne suffit pas, elles achètent une hache quand même en plus parce que peut-être que la hache, c'est plus facile. On sait que ça va avec la moussée, qu'il y aura du sang, etc. On prend des bâches pour couvrir les murs, le sol, pour pas que ça gicle partout. Il faut autant que possible faire le crime parfait. Samedi 3 novembre, c'est le jour J. Les courses sont achevées. Les deux jeunes femmes peuvent passer à la phase suivante de leur sinistre entreprise. Céline va déposer son fils chez sa mère. Elle rentre chez elle. Céline va d'abord préparer un petit sandwich, un petit apéro. Elle va mettre de la musique. C'est un repas de fête entre amoureux. Dans les petits toasts, elle met les anxiolytiques pour endormir Slimane. Il est 19h30 lorsque Céline Vasselin, fébrile, voit Slimane pousser la porte d'entrée du pavillon. Elle prend son courage à deux mains et elle présente à son compagnon le plateau de toast. Quelques canapés plus tard, la mère de famille observe Slimane. Il devient confus, puis il perd connaissance et tombe de sa chaise. Jessica Adam peut entrer en scène. Elle est comme dans un film, elle a déjà sa combinaison blanche. Elle tente un égorgement avec une feuille du boucher. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas fait pour ça. Ça ne compte pas bien une feuille du boucher. Et à ce moment-là, en fait, Slimane se réveille et il hurle. Il hurle à la mort, il crie le nom de Céline. Et Jessica raconte qu'elle panique. Elle n'a pas prévu qu'un coup dans la gorge ne serait pas suffisant. Et donc, elle panique, elle ne sait pas quoi faire et Céline va à la cuisine. Céline va se saisir d'un couteau qu'elle va donner à Jessica. Et puis, elle va dire à Jessica de donner un coup de couteau. Donc, Jessica donne un coup de couteau, tranche la gorge. Et là, Slimane est définitivement mort. Elles ont réussi à le tuer. Slimane gît sans vie dans le salon du pavillon. Céline Vasselin enfile à son tour une combinaison de protection. Il est l'heure de faire disparaître le corps. Une fois que la mort est donnée, elles décident de passer au deuxième acte de leur plan, c'est-à-dire le démembrement de cet homme. On déplie la bâche, on met le corps sur la bâche, on le fait glisser dans les escaliers pour le descendre à la cave. À la cave, on protège tout. C'est presque chirurgical. C'est presque un bloc opératoire. L'idée, c'est de le faire disparaître. Donc, on commence de tenter de le hacher. Donc, on commence par ce qui paraît le plus simple, c'est un doigt de pied qu'on passe dans le hachoir, évidemment, le hachoir. On s'enraille tout de suite. L'os, ça fout en l'air le hachoir. Et donc, très vite, il faut qu'elles abandonnent l'idée et il faut découper le corps. C'est Céline qui va s'occuper principalement du démembrement. Il ne faut pas qu'on l'identifie. Donc, pour ne pas l'identifier, qu'est-ce qu'on doit enlever ? On enlève la tête, les pieds. Et puis, elle découpe les mains. Elle enlève la pulpe des doigts parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve les empreintes digitales. Et Céline a l'idée du mollet. Pourquoi ? Parce qu'il a une broche. Il a été opéré, Slimane. Donc, il est reconnaissable, peut-être, par cette broche. Donc, elle dit, ça aussi, il va falloir le couper. L'opération macabre dure quatre heures. Quatre longues heures durant lesquelles Céline Vasselin est comme en transe. Céline était dans une sorte d'autre réalité. Elle va lui parler. Tu ne pensais pas que j'allais être capable de ça. Tu ne pensais pas que je serais capable de faire une chose pareille. Elle n'est pas dans la culpabilité. Elle n'est pas dans la conscience de l'horreur de ce qui vient de se passer. La seule chose qui l'anime, c'est qu'elle est libérée. C'est fini. Les deux femmes emballent les morceaux du corps, chargent la voiture de Jessica Adam et prennent la direction des rives de la Seine. Là, en différents endroits, elle se débarrasse de Slimane. Le lendemain, dimanche 4 novembre, dernière partie du plan. Céline Vasselin s'attaque au ménage du pavillon. Elle frotte les taches de sang sur le tapis du salon, passe la cave à grandes eaux, fait disparaître les outils et le matériel utilisé. Puis en fin de journée, comme si de rien n'était, elle récupère son petit garçon. Céline dit à son fils qu'elle s'est disputé avec son papa et qu'il est parti, qu'elle ne sait pas quand il reviendra ou s'il reviendra. Céline Vasselin et Jessica Adam ont terminé leur récit. Des aveux complets qui ont laissé les policiers interloqués. Il leur faut maintenant réunir les preuves pour confirmer les déclarations des deux femmes. Chez Jessica, ils trouveront des sacs poubelle, du matériel de protection, des rouleaux de scotch, le hachoir à viande et un ticket de caisse du magasin de bricolage. Puis, direction le pavillon du petit queville. Là encore, du matériel de protection et quelques outils. Et surtout, lorsqu'ils passent le Blue Star dans le salon et la cave, nul doute n'est plus permis. C'est bien un carnage qui a eu lieu dans la maison familiale. Lorsque les proches de Sliman Amara apprennent les circonstances de sa mort, ils sont effondrés. C'est incroyable. Deux mères de famille, en plus. Incroyable, mais vrai, quoi. Quand on est mère de famille ou même père de famille, on pense à à ses enfants, ça m'a fait peur. Quand on se dit qu'on pourrait avoir des gens comme ça dans son entourage. À quel moment vous pouvez faire ça avec la personne qui, à un moment donné dans votre vie, vous l'avez aimée, cette personne ? Vous avez fait un enfant à cette personne. À quel moment ? À quel moment on peut se dire je vais faire du mal comme ça ? Non, moi, je ne comprends pas. Il ne mérite pas ça, mon frère. C'est encore un petit gars s'en foutre, lui. Les enquêteurs connaissent désormais le déroulé des faits. Mais il leur reste une énigme de taille à résoudre dans cette affaire. S'il semble envisageable que Céline Vasselin a tué car elle voulait se libérer des violences de son compagnon qu'elle peut bien être le mobile de sa complice. Les enquêteurs de la PJ de Rouen sont perplexes. Qu'est-ce qui a pu pousser Jessica Adam à prendre part à cette sanglante machination ? La mère de famille n'avait en effet jamais croisé la route de Slimane Amara avant le crime. Jessica s'est débarrassée d'un homme dont elle avait entendu parler, certes, mais qu'elle n'avait jamais vue. C'est-à-dire que Slimane, il n'a jamais rien fait à Jessica. Elle n'est même pas intime du couple. Pourquoi elle fait ça ? Est-ce que c'est vraiment la tueuse froide qui va tuer sans réfléchir ? Ou est-ce que vraiment elle est animée par une chose qu'on ne comprend pas ? En tout cas, c'est l'énigme absolue. Une énigme dont les policiers vont bientôt trouver la clé dans le passé de la jeune femme. Car Jessica Adam va se livrer à eux et leur fournir une explication pour le moins inattendue. Souvenez-vous, lors de la fameuse séance d'épilation au cours de laquelle les deux femmes décident d'en finir avec Slimane, Céline s'est d'abord épanchée auprès de sa cliente. Céline parle à nouveau de ses violences, de sa vie horrible avec Slimane, etc. Et là, elle aborde pour la première fois les violences sur le petit garçon. Quand Céline lui parle du fait que Slimane Amara est potentiellement dangereux, violent, s'agissant du petit garçon, ça fait totalement écho à Jessica. Car Jessica, c'est mieux que personne ce qu'est une enfance démolie. En effet, ses premières années n'ont été qu'un lot de souffrance et de misère. Les gens qui ont vécu avec elle alors qu'elle était enfant décrivent vraiment une enfance abominable. J'interviens très souvent pour des enfants maltraités. Là, on est sur quelque chose qui est absolument sordide. Et donc Jessica, elle est élevée par sa mère et son beau-père. Ils vivent dans une voiture au début. Puis très vite, ils se retrouvent dans un squat. Et le beau-père, il est alcoolique. Il est violent. Il est monstrueux. Elle a connu des sévices physiques et sexuels extrêmes à un âge très très jeune. Et ça a duré pendant des années. Elle a subi plus de dix ans de violence sans que personne le voit, sans qu'elle ait l'aide de personne et où elle a cru mourir. C'est impensable. C'est impensable. Face à la détresse exprimée par Céline Vasselin, Jessica Adam vacille. Son passé lui explose à la figure. Quand on a une connaissance de sa vie, le lien devient tout à fait évident et elle vient réparer sa propre enfance en tuant Slimane Amara. Finalement, elle tue son beau-père en tuant Slimane Amara. Jessica Adam et Céline Vasselin, deux souffrances qui se rencontrent et qui en viennent à commettre l'irréparable. Les deux femmes ont tout avoué, tout expliqué. À l'issue de leur garde à vue, elles sont mises un examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. La phase d'instruction s'annonce comme une formalité, mais vous allez le voir, cette affaire hors normes réserve encore quelques surprises. Après quelques mois de détention provisoire, Céline Vasselin est entendue par la juge d'instruction. Cette dernière veut y voir plus clair sur le cheminement meurtrier de la mère de famille. Et c'est là où Céline va avoir cet aveu supplémentaire comme s'il n'y en avait pas assez en disant « Ah, mais de toute façon, c'est pas la première fois que j'avais essayé de le tuer. » Et donc là, Céline va raconter devant la juge d'instruction « Mais vous savez, j'ai déjà tenté deux fois de le tuer. » Devant la magistrate Médusée, Céline Vasselin va détailler ses précédentes tentatives. La première remonte à juin 2018, quelques jours après qu'elle ait essayé de quitter Slimane. « Il faut quand même neutraliser Slimane. Il est grand, barraqué, petite, fluette. Donc elle le drogue aux anxiolytiques. » Une fois que Slimane est un peu groguie, endormie, elle va essayer parce qu'elle avait vu ça dans un film de planter une seringue avec de l'air. Son idée criminelle est un peu saute mais elle dit « J'avais entendu dire que si on mettait un peu d'air dans le sang, on pouvait faire mourir quelqu'un. » « Évidemment, elle n'arrive pas à trouver une artère et puis ça échoue. » Céline Vasselin ne désarme pas. Deux mois plus tard, le 17 août 2018, nouvel essai et nouveau scénario. « Encore une fois, elle le drogue, anxiolytique, il s'endort et là, elle essaie de l'étouffer avec un oreiller. » « Étouffer quelqu'un avec un oreiller, c'est pareil, ça marche dans les films ou si on est un catcher de 90 kilos. Sinon, ça ne marche pas. » « Et donc en fait, elle semble comprendre que toute seule, elle n'y arrivera pas. Elle avait besoin d'une aide. » Slimane a échappé à deux tentatives de meurtre sans même avoir conscience que sa compagne avait tenté de le tuer. « Slimane, il a dû se réveiller grogui sans comprendre qu'on venait d'essayer de le tuer. » « A priori, il ne s'en est pas rendu compte et de toute évidence, il n'a pas de soupçon d'un passage à l'acte de Céline. » Pourtant, Slimane présente tous les symptômes d'un empoisonnement. Ali, son frère, en a même été témoin. « Il avait tout le temps des lunettes de soleil. Je me disais « C'est immense, mais c'est bizarre. Même dans l'obscurité, comme ça, tu mets des lunettes de soleil. » « Il me dit parce que quand je croise les feux des autres ou des lampadaires un peu trop éblouissants, ça me donne carrément mal à la tête et je suis totalement ébloui. » « Ces maux de tête, le fait qu'il soit obligé de porter des lunettes même dans sa maison, ce sont précisément les effets secondaires de ce type de médicaments ingérés à forte douve. ça vous démontre sa détermination et la froideur dont elle peut faire preuve. » « Là, je me dis que ça devient diabolique. Totalement diabolique. » « Il y a autant de rebondissements que dans une série télé américaine. Il y a autant de sang d'hémoglobine, d'invention que dans les meilleurs polars. On est dans un très bon épisode de Despects Housewives avec Dexter au milieu et au petit queville. » Et une ultime révélation va venir compléter ce dossier digne d'un roman noir. En effet, dans l'entourage de Céline Vasselin, quelqu'un était parfaitement au courant de ce qui se tramait et ce quelqu'un n'a rien fait pour l'empêcher. Pour les deux tentatives de meurtre, tout comme pour l'assassinat de Slimane Amara, tout s'est joué dans le secret du pavillon du petit queville. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, une autre personne était dans la confidence. Il s'agit d'Isabelle, la meilleure amie de Céline Vasselin. Et une fois encore, c'est le téléphone portable de la mère de famille qui va permettre aux enquêteurs de le découvrir. Le soir du 3 novembre, Céline a envoyé un SMS à cette Isabelle. Un SMS avec écrit dessus juste LOL. L-O-L. Et ça, ça les intrigue. Souvenez-vous, LOL, le fameux code mis en place par Céline et sa meilleure amie au cas où il se passerait quelque chose de grave. Mais que savait Isabelle exactement ? Convoquée au commissariat de Rouen, elle va à son tour se mettre à table. Elle sait beaucoup de choses, elle sait ce qui se passait au domicile, elle sait que son amie n'était pas bien du tout et elle reconnaît que Céline lui a parlé de son projet de se débarrasser de Slimane. Céline lui avait dit qu'elle voulait tuer Slimane, qu'elle avait trouvé quelqu'un pour le faire avec elle et qu'elle l'avait retiré par leur code une fois que ce serait fait. Elle savait que ce projet existait, mais elle le prenait pour une sorte de fantasme qui ne pouvait pas être concrétisé. Ce qui est certain, c'est qu'elle était au courant de ce qui allait se passer et qu'à aucun moment elle a alerté. Non seulement Isabelle n'a rien fait pour empêcher le crime, mais en plus, elle n'a rien dit après alors qu'elle savait ce qui s'était passé. Pire encore, la vie a repris son cours comme si de rien n'était autour d'une séance de manucure moins de 36 heures après le meurtre sanglant. Et ce qui interroge au-delà de tout, c'est cette journée particulièrement ordinaire. On a rendez-vous pour une manucure, on va maintenir ce rendez-vous et Céline Vasselin va faire une manucure à Isabelle comme si de rien n'était. C'est très troublant et ça a été largement reproché à Céline Vasselin, mais aussi à Isabelle. Plus personne n'est dans la réalité, en fait. À l'issue de son audition, Isabelle est mise en examen et placée en détention provisoire le 10 novembre 2018. Elle sera remise en liberté 19 jours plus tard dans l'attente de son jugement. Elles seront donc trois à devoir s'expliquer devant la justice pour le rôle actif ou passif qu'elles ont joué dans la mort de Slimane Amara. Céline et Jessica sont renvoyées devant les assises pour assassinat et atteintes à l'intégrité d'un cadavre. Isabelle, pour abstention volontaire d'empêcher un crime. C'est le dossier de trois femmes. Celle par qui rien n'est empêché, c'est Isabelle. Celle qui le permet, c'est Jessica. Et celle qui l'a décidée, c'est Céline Vasselin. Le lundi 14 novembre 2022, le procès de celle que la presse a surnommée les démembreuses de Rouen s'ouvre devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Céline Vasselin et Jessica Adam encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Isabelle, de son côté, comparée libre, elle risque 5 ans de prison. Céline et Jessica ont avoué le meurtre. Mais les jurés entendront-ils les violences conjugales avancées par Céline et l'enfance brisée de Jessica pour tenter d'expliquer cet acte barbare ? La défense saura-t-elle les convaincre ? C'est tout l'enjeu des débats. Et on peut dire que ça part assez mal pour Céline Vasselin car Vanessa, l'ex-conjointe de Slimane, développe un argument imparable à la barre. Est-ce qu'elle a essayé du moins de partir ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis partie. Je suis partie et je suis vivante. Voilà. La seule chose que je retiens de l'histoire de Vanessa, c'est qu'elle a réussi à le quitter, qu'il ne l'a pas suivi, qu'il ne l'a pas poursuivi, qu'il n'a pas essayé de la tuer, qu'il n'a pas essayé de lui arracher son enfant. Elle l'a quittée lorsqu'elle avait décidé de le quitter et tout s'est bien passé. Ça a été accepté par Slimane Amara. Le raisonnement fait mouche. Mais contre toute attente, cette même Vanessa va faire basculer le procès, cette fois-ci, en faveur de Céline, la principale accusée. En effet, l'audience prend un tour complètement inattendu lorsqu'elle développe les raisons qui l'ont poussée à quitter Slimane. Quand il pétait un plomb, il était méconnaissable. Dès que quelque chose qui pouvait arriver et qui pour lui paraissait injuste, ça partait dans tous les sens. Si on lui disait Slimane, qu'est-ce que tu fais ? Je l'ai fait une fois. J'en prenais plein la tête. Mais plein la tête verbalement. L'avocate de la défense s'empresse de rebondir sur ses propos. C'est une situation miroir. C'est-à-dire que ce qui a été dénoncé par Vanessa, ce sont les mêmes types de faits. Elle a évoqué le fait d'être insultée, rabaissée, un certain isolement. Elle a également parlé de ce visage de diable. Alors elle, elle parlait plutôt de Jekyll et Mr Hyde, de cette double facette de cet homme. On est sur le même type de violence. Ma cliente n'était pas une menteuse quand elle décrivait sa relation. avec Slimane. Reste maintenant à se pencher sur le cas de Jessica, l'accomplice. Comment la cour d'assises va-t-elle accueillir les explications de cette mère de famille qui a tué un homme qu'elle ne connaissait même pas ? Elle ne cherche absolument pas à aucun moment à se faire plaindre. Et là, elle va se livrer. C'est la première fois je crois pour Jessica qu'elle raconte l'horreur qu'elle a subie. C'est la première fois qu'elle ose dire ce qu'elle a vécu. Le témoignage de Jessica est saisissant. Et c'est donc devant un jury complètement chamboulé que l'avocate générale entame son réquisitoire. Elle demande 30 ans contre Céline Vasselin, la veuve, 25 ans contre Jessica Adam, sa complice, et 5 ans, dont 4 avec sursis, pour Isabelle, celle qui savait mais qui n'a rien dit. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Isabelle est acquittée. Céline Vasselin est condamnée à 22 ans d'emprisonnement pour assassinat. C'était inespéré. Je trouve que c'est bien que dans la motivation, la cour d'appel ait enfin retenu l'emprise, les violences psychologiques. Jessica Adam écope elle de 17 années de prison pour assassinat également. Je pense que cette peine est une peine juste. Je le dis, elle est clémente mais elle mérite cette clémence. Pour les partis civils, c'est la désillusion. Pour moi, c'est vraiment très peu vu l'horreur de l'histoire. C'est inhumain, c'est diabolique ce qu'elles ont fait. Les peines sont légères, moi je trouve. Franchement. Le parquet fait immédiatement appel de la décision. Ils considéraient que Céline, elle avait tous les moyens de quitter Slimane. Elle avait de l'argent, elle avait des amis, elle avait une famille et donc, ils ont considéré que les peines prononcées étaient vraiment trop clémentes. En attendant le second procès, Céline Vasselin et Jessica Adam sont donc présumées innocentes. Ce nouveau rendez-vous judiciaire apportera-t-il d'autres éléments à cette affaire déjà riche en rebondissements ? Pour les partis civils en tout cas, ce sera l'ultime chance de rétablir leur vérité et de réhabiliter la mémoire de Slimane. Chouette que justice soit faite, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et je lâcherai pas de toute façon. C'est à la vie et à la mort avec cette histoire. Direction maintenant le sud des Etats-Unis pour la traque d'un couple de criminels hors normes le long du Rio Grande. Les Bonnie & Clyde du Nouveau-Mexique, une enquête de chronique criminelle. Yolanda Medina était une jeune femme incroyablement belle. Le 15 octobre 1991, Yolanda Medina a quitté le travail vers midi pour prendre sa pause déjeuner réglementaire d'une heure. Elle n'est pas revenue. Son véhicule avait aussi disparu. On ne savait pas s'il s'agissait d'un ou de plusieurs meurtriers. Il était obsédé par Yolanda. C'était tout à fait le genre d'individu qui pouvait avoir un rapport avec la disparition de Yolanda. On le pensait jaloux parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais une autre femme avait été attaquée. Ils étaient deux, un homme et une femme. Ils étaient les dernières personnes à l'avoir vue avant qu'elle disparaisse. Quand on a une affaire avec une agression sexuelle, en général, le coupable est un homme, pas un duo homme-femme. C'est une attitude de prédateur. Je n'ai plus jamais revu ça. Qui étaient-ils ? Quel était leur nom ? Je voulais que sa famille puisse faire son deuil. Je n'allais pas dormir. Je n'allais pas arrêter tant que je n'aurais pas trouvé les personnes qui avaient commis ce crime. Tout commence au Nouveau-Mexique, la région qui rassemble la plus grande communauté hispanique des États-Unis. Chaque année, des milliers de personnes arrivent depuis la frontière toute proche. Beaucoup d'églises se considèrent comme des lieux de refuge et essaient d'aider les immigrants qui arrivent. Certaines églises proposent des programmes officiels et s'engagent à sortir les immigrants de ces situations difficiles. où que vous alliez au Nouveau-Mexique, vous trouverez toujours quelqu'un prêt à vous aider. Les gens feront tout ce qu'ils pourront pour vous donner un coup de pouce. Si vous avez faim, ils vous donneront un manger ou un abri, même s'ils ne vous connaissent pas. C'est beau ici et notre culture est merveilleuse. Mais il y a aussi un côté sombre. à 25 kilomètres au nord d'Albuquerque se trouve une petite ville, Bernalillo. C'est ici qu'habite Yolanda Medina, une jeune femme de 21 ans. Étudiante en école de commerce, elle travaille dans une agence de voyage les week-ends pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Yolanda Medina était une jeune femme incroyablement belle. Sa famille a quitté le Mexique quand elle était toute petite et ils se sont installés à Bernalillo. Le père de Yolanda avait une entreprise de pneumatiques. Ce n'est pas un métier facile, mais il subvenait aux besoins de sa famille et tentait de transmettre sa conscience professionnelle à ses enfants. Mais un jour d'octobre 1991, alors qu'elle était partie en pause déjeuner, elle se volatilise mystérieusement. Elle n'est pas revenue. Il y a sûrement des gens qui ne retournent pas au travail après le déjeuner pour une raison ou pour une autre, mais ses collègues se sont vite inquiétés. Le personnel de l'agence de voyage a contacté la famille de Yolanda. Comme personne ne savait où elle était, la police d'Albuquerque a ouvert un dossier de personnes disparues. Quand on a interrogé ses collègues, ils ont tous dit qu'elle portait un blouseau en jean avec un col sherpa blanc. Elle portait toujours sa bague du lycée d'El Norte. Elle avait fait graver Yolanda Medina à l'intérieur. Son véhicule avait aussi disparu. La police était inquiète. Il la recherchait activement. Tout était très louche dans cette affaire. Dans l'espoir de retrouver la trace de Yolanda, sa famille et ses amis se mobilisent pour fouiller Albuquerque et ses environs. Mais leur recherche ne donne rien. Quatre jours plus tard, la police reçoit un coup de fil inattendu qui va faire basculer l'enquête. Le 19 octobre, je me rappelle très clairement avoir reçu un appel très troublant. Ce n'était pas un coup de fil normal. un jeune garçon faisait du vélo avec son père le long d'un fossé à l'est du Rio Grande quand il a vu quelque chose qui ressemblait à un corps. Pour en avoir le cœur net, ils sont descendus dans ce fossé et c'était bien un corps humain. Ils ont tout de suite appelé la police. On a pu identifier ce corps comme étant celui de Yolanda Medina. La police se rend immédiatement sur place pour inspecter la scène de crime et tenter de récolter tous les indices possibles. Il était tard. J'ai pris ma caméra et j'ai remonté le fossé sur environ 180 mètres jusqu'à un arbre. Il y avait un talus près de l'eau. Je me suis approché et j'ai vu Yolanda Medina. Elle était coincée sous des branches ce qui m'a fait penser qu'elle avait été cachée là. J'ai aussi pu constater qu'elle était là depuis quelques jours. Elle était complètement nue. Elle n'avait pas de bijoux, rien qui permette de l'identifier. Il n'y avait aucun indice autour d'elle à part des traces de pneus sur le talus. Mais comme pas mal de gens passaient par là, on ne savait pas si ces traces étaient pertinentes. Une fois qu'on a délimité la scène de crime, on a remarqué des traces au sol un peu plus loin. On a réussi à sécuriser ses preuves et on a emporté le cadavre au laboratoire du médecin légiste pour qu'il détermine la cause du décès. Le corps de Yolanda Medina a été autopsié le lendemain. L'autopsie a confirmé que Yolanda a été frappée très violemment au visage et à la poitrine avant de mourir. En examinant le corps de Yolanda de plus près, le médecin légiste a trouvé un chiffon rouge comme ceux qu'on voit dans les stations-service. Il a été déchiré en deux et on le lui a enfoncé dans la gorge avant qu'elle meure et ça l'a étouffée. Il y avait aussi des preuves d'agression sexuelle. Yolanda aurait donc été enlevée, agressée sexuellement puis assassinée. La police doit maintenant annoncer cette terrible nouvelle à la famille de la victime qui est toujours à sa recherche. Personne ne peut imaginer ce qu'on doit ressentir dans ce genre de situation. La mère de Yolanda était désemparée. Elle voulait absolument qu'on sache que la dernière chose qu'elle avait dite à Yolanda quand elle est partie ce matin-là, c'était « Je t'aime ». Elle était dévastée mais elle tenait le coup. Comment une jeune fille sans histoire a-t-elle pu se faire assassiner aussi sauvagement ? Et surtout, pourquoi ? L'enquête démarre pour les policiers qui tentent de tirer profit des éléments en leur possession. On savait que le pick-up de Yolanda avait disparu. Donc, on l'a immédiatement enregistré au Centre National d'Information Criminel. Le 22 octobre, des agents du stationnement de l'Université du Nouveau-Mexique ont trouvé le véhicule de Yolanda dans un parking à étage en face de l'hôpital. On est allé sur place et on a établi une scène de crime secondaire. Pendant qu'on inspectait le véhicule, on a remarqué que la radio avait été retirée ainsi que le haut-parleur de la portière droite. Greg a regardé à quel point le siège conducteur était reculé et il était beaucoup trop loin pour Yolanda. Ça voulait dire que quelqu'un d'autre était venu garer le pick-up ici. Le pick-up de Yolanda a été retrouvé assez loin des bureaux d'Atlas Travel, là où elle a disparu. Cela a attiré notre attention. qui avait amené le pick-up ici ? Qui que ce soit, cette personne savait que ce genre de parking lui faciliterait la tâche pour s'enfuir loin du véhicule. Pour en savoir plus sur les fréquentations de Yolanda, les enquêteurs interrogent sa famille et ses amis. Ils cherchent à savoir si dans son entourage, quelqu'un aurait eu une raison de lui en vouloir. Alors qu'on commençait à se faire une idée de ce qu'était une journée type pour Yolanda, on a appris l'existence d'un homme du nom de Raimé Fernandez. Il avait l'air très amoureux d'elle. Raimé était un responsable administratif à l'université de Parks où elle travaillait pour payer ses frais de scolarité. On nous a dit qu'il ne la lâchait pas. Il lui offrait tout le temps les fleurs. Il essayait de l'emmener dîner. On a commencé à creuser, à observer Raimé. Et pour nous, c'était tout à fait le genre d'individu qui pouvait avoir un rapport avec la disparition de Yolanda. Les enquêteurs sont sur une première piste, Raimé Fernandez, le collègue de Yolanda qui apparemment était obsédé par la jeune femme. Raimé Fernandez était un suspect parce qu'il était amoureux de Yolanda. On a aussi découvert qu'aussitôt après avoir appris la mort de Yolanda, il s'était chargé de payer la totalité de ses frais de scolarité pour que sa famille puisse recevoir son diplôme à titre posthume. On avait des raisons de le soupçonner de l'avoir agressé sexuellement, d'avoir été jaloux ou vexé et de voir ses sentiments non partagés. Nous n'avions pas d'autre choix que d'enquêter sur M. Fernandez immédiatement. Lorsqu'on l'a interrogé, il a nié d'être impliqué de près ou de loin dans la disparition et le meurtre de Yolanda. Mais la plupart des criminels clament leur innocence. donc ce n'était pas suffisant pour nous convaincre. C'est pourquoi nous avons placé M. Fernandez sous surveillance judiciaire. Nous avons alors pu suivre ses faits et gestes et on a compris que c'était un solitaire. Il était célibataire et vivait avec sa mère. Il prenait ses pauses déjeunées dans sa voiture et mangeait son repas assis seul à l'arrière sur le parking. mais pour se rendre à son travail de son domicile à l'université, il passait tous les jours devant le parking dans lequel le pick-up de Yolanda a été retrouvé. C'est pourquoi on a demandé et obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son domicile. Lors de la fouille du domicile de M. Fernandez, on a trouvé un journal intime relatant en détail ses interactions avec les étudiantes de l'université de Parks. Il précisait seulement si elle l'appréciait ou non, ce genre de choses. Mais on n'a rien trouvé d'autre que des preuves indirectes. Au fil des interrogatoires, les enquêteurs ne trouvent aucune piste solide qui ferait de Raimé un suspect sérieux. Les recherches sont au point mort. Il n'y a jamais eu aucune preuve matérielle qui le liait au crime. On a découvert qu'il avait un alibi concernant l'endroit où il était au moment de la disparition de Yolanda. Il fallait rayer M. Fernandez de la liste des suspects. Retour à la case départ pour les inspecteurs. Il décide alors de se rendre au travail de Yolanda afin d'en savoir plus sur le dernier endroit où elle a été vue en vie. Il questionne ses collègues qui vont leur faire une révélation étonnante. Ses collègues d'Atlas Travel ont déclaré que la veille de sa disparition, Yolanda avait parlé à son père et qu'elle avait rencontré un couple qui venait du Mexique pour étudier ici. Ces derniers l'avaient invité à déjeuner le lendemain. Yolanda a été vue partant avec un couple par l'un de ses collègues d'Atlas Travel. Ils étaient deux, un homme et une femme. Ils étaient les dernières personnes à l'avoir vue avant qu'elle disparaisse. Autre question, qui étaient-ils ? Quel était leur nom ? L'un des témoins, un collègue de Yolanda, nous a fait un dessin de ces personnes. On avait la description de cet homme et de cette femme. On a diffusé ces dessins à la télévision parce qu'on n'avait pas vraiment de pistes. Il fallait qu'on demande aux gens de nous aider. Si vous savez quelque chose ou si vous les reconnaissez, appelez le numéro spécialement créé pour cette enquête. Après la diffusion des dessins, quelqu'un a appelé en disant qu'il pensait les connaître. C'est là qu'on a commencé à en savoir plus sur eux. Ce monsieur avait conduit un couple correspondant à la description à une église de Bernalillo à Albuquerque. On sait que le corps de Yolanda a été retrouvé à Bernalillo et grâce aux informations de témoins, on sait que plusieurs personnes ont vu ces deux individus à 800 mètres de là où on a trouvé le corps de Yolanda. D'un point de vue géographique, tout cela devenait très intéressant. On a appris que le couple s'appelait Mario Torres et Catalina Tarin. Ils venaient de Veracruz au Mexique et ils étudiaient ici. Les enquêteurs découvrent aussi qu'une fois arrivés à Albuquerque, Mario Torres et Catalina Tarin ont demandé à l'église de les héberger. Ils disaient être mariés et avoir besoin d'aide car ils n'avaient nulle part où aller. J'ai parlé au pasteur. Il m'a dit que ce couple venait d'arriver en ville, qu'il leur avait donné de l'argent et qu'il les avait hébergés. Mario Torres avait aussi demandé au pasteur de lui expliquer comment avoir des papiers d'identité afin d'encaisser un chèque. Le pasteur lui a dit que sans papier, ils allaient devoir se faire faire des documents d'identité avec photos pour obtenir une carte d'encaissement. Il lui a indiqué plusieurs centres qui faisaient ce genre de choses. Alors, on a passé en revue tous les centres d'encaissement de Cheikh d'Albuquerque. Quand on a trouvé l'endroit où des personnes de ce nom se sont fait faire des cartes, alors on a enfin eu accès à des photos d'eux. La police convoque une nouvelle fois les collègues de Yolanda afin de leur montrer les photos de Mario Torres et de Catalina Tarin. Et leur réponse est sans appel. Il s'agit bien du couple qui a été vu avec Yolanda. On a montré un panel de photos aux employés d'Atlas Travel qui ont pu identifier les deux personnes qu'ils avaient vues. Il s'agissait bien du couple qui était devenu ami avec Yolanda avant sa mort. On a eu un mandat de perquisition pour fouiller la pièce dans laquelle avaient vécu Mario Torres et Catalina Tarin. On a trouvé un chiffon rouge qui bouchait un trou dans une fenêtre. Yolanda avait été partiellement asphyxiée avec un chiffon rouge déchiré. Le morceau retrouvé dans sa gorge correspondait à celui retrouvé dans la pièce où ils avaient vécu au sous-sol de l'église. Après avoir trouvé cet indice accablant, les inspecteurs interrogent les fidèles de l'église qui ont côtoyé Mario Torres et Catalina Tarin. Ils découvrent que le comportement du couple était en réalité très étrange. Le pasteur s'est rappelé que vers le 20 octobre il a vu des égratignures sur le visage de Tarin et Torres. Ils ont raconté qu'ils s'étaient accrochés à une barrière de barbelés. Torres a dit qu'ils venaient de s'acheter de nouvelles lentilles et qu'elles changeaient la couleur de ses yeux. Les fidèles s'interrogeaient sur le fait qu'ils changeaient souvent de version concernant cette histoire et leur passé. Ils se sont mis à douter d'eux. Alors que les policiers travaillent sur l'enquête, une jeune femme se présente au poste après avoir vu l'appel à témoin. Elle raconte avoir été victime elle aussi d'une agression de la part de Mario Torres et Catalina Tarin. Tina Onali s'était liée d'amitié avec eux et ils l'avaient invité à leur rendre visite à l'église. Quand elle est arrivée, elle a été emmenée au sous-sol où vivaient Mario et Catalina pour qu'ils puissent parler de la façon dont elle allait les aider. Catalina Tarin lui a donné un verre d'eau. Ils voulaient absolument qu'elle boive ce verre d'eau mais Tina Onali n'en voulait pas. Elle n'avait pas soif. Ils ont essayé de la convaincre de le boire mais elle a refusé. À un moment, Catalina a quitté la pièce et elle aurait fermé la porte à clé. Selon Tina Onali, l'homme a essayé de l'attraper et de l'embrasser. Elle l'a repoussée. Il lui a dit qu'il pouvait se marier. Elle a dit qu'elle était déjà mariée. Il a répondu que son mari pourrait épouser Catalina. Elle a commencé à paniquer. Heureusement, Catalina a ouvert la porte et Tina s'est enfuie. Quand elle a su que ce même couple avait peut-être assassiné Yolanda Medina, elle s'est dit qu'elle avait eu de la chance que ça aurait pu être elle. L'histoire de Tina est très importante parce que ce qui lui est arrivé ce jour-là s'est produit une ou deux semaines avant la disparition de Yolanda Medina. Le mystère commençait à s'éclaircir. Quand on a une affaire avec une agression sexuelle, en général, le coupable est un homme, pas un duo homme-femme. C'est une attitude de prédateur. Avec ce nouveau témoignage, les enquêteurs sont persuadés d'être sur la bonne piste. Alors, ils décident de retourner sur place et de passer l'église au peigne fin. Au sous-sol, ils font des découvertes terrifiantes, des cheveux de Yolanda, du sang et des traces correspondant à un corps ayant été traînés au sol. La police a pensé que l'homicide avait eu lieu dans ce sous-sol. Une fois toutes les preuves réunies, Tarin et Torres sont devenus les principaux suspects. Immédiatement, les enquêteurs lancent un avis de recherche concernant Mario Torres et Catalina Tarin. Mais les suspects n'ont pas d'adresse fixe. Ils peuvent être n'importe où et le temps presse. Lors de mes interrogatoires, j'ai découvert qu'une femme avait aidé Mario Torres et Catalina Tarin. je l'ai alors interrogé et elle m'a dit que la dernière fois qu'elle les avait déposés quelque part, c'était à une église dans la partie nord d'Albuquerque, une église catholique. Les inspecteurs mettent toutes les chances de leur côté et partent rapidement pour cette nouvelle église en espérant qu'il ne soit pas trop tard. « En arrivant, j'ai vu un véhicule quitter les lieux avec à son bord un couple et un prêtre. Je les ai pris en filature et le prêtre s'est arrêté environ 400 mètres plus loin devant un vidéoclub. Le couple est sorti de la voiture, ils sont restés un peu devant le vidéoclub puis ils sont repartis à pied en direction de l'église. Ils sont passés juste devant ma voiture. Ils correspondaient à la description des suspects. En tout point. Je me suis approché d'eux et je leur ai demandé comment ils s'appelaient. L'homme était prêt à coopérer mais la femme me regardait d'un sale œil tout en marmonnant. Elle n'était pas contente. L'homme m'a dit qu'il s'appelait Mario Torres et qu'elle s'appelait Catalina Tarin. C'est là qu'ils ont été mis en garde à vue. Une fois le couple arrêté, la police fouille l'église où ils se sont réfugiés à la recherche d'autres éléments qui permettraient de les inculper. On a obtenu un mandat de perquisition pour le logement qu'on leur a donné au couvent de la nativité. On a trouvé une radio venant d'un pick-up et un haut-parleur. Le fabricant a confirmé que le numéro de série correspondait à celui de l'autoradio de Yolanda. On savait donc pertinemment que c'était le sien. On a aussi trouvé le blouson que Yolanda portait le jour de sa disparition. On a trouvé une bague du lycée d'El Norte avec le nom de Yolanda Medina gravé à l'intérieur. On a aussi trouvé un bracelet en or et une autre bague qu'elle portait souvent. On avait plein de preuves contre ce couple. On pourrait croire que tout le monde était soulagé mais ce n'était pas le cas parce que cette histoire était loin d'être finie. On voulait des aveux qu'ils disent oui j'ai tué Yolanda. Quand ils ont interrogé Mario Torres ils ont découvert son vrai nom. Il a dit qu'il ne s'appelait pas Mario Torres mais Rosé Hernandez. La femme a continué à dire qu'elle s'appelait Catalina Tarin. Ils ont tous les deux nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Yolanda Medina. Les deux suspects nient en bloc toute implication dans le meurtre de Yolanda. Sans aveu le procureur doit se contenter des seules preuves matérielles trouvées dans les églises pour inculper Rosé et Catalina. Et cela pourrait se révéler insuffisant. Mais c'est sans compter les progrès de la science. En 1991 on commençait tout juste à utiliser les tests ADN. Cela faisait environ deux ans que ça existait. Donc ça coûtait cher et ce n'était pas courant à l'époque. Mais Hernandez et Catalina ont accepté de faire un prélèvement ADN. et ce dernier correspondait. Le résultat est sans appel. Les échantillons d'ADN confirment la culpabilité de Rosé Hernandez et Catalina Tarin. Ils sont inculpés d'homicide et placés en détention. en 1991 au Nouveau-Mexique il y avait beaucoup de cas de peine de mort. Les procureurs demandaient la peine de mort surtout pour les affaires de meurtre précédées d'enlèvement ou de viol. C'était complètement le cas pour celle-ci. on se préparait pour le procès on faisait une liste de témoins on rassemblait l'épreuve puis les deux prédateurs qu'on avait mis en détention pour le meurtre de Yolanda sont morts. Un suicide à la Roméo et Juliette. Ils se sont tués la même nuit et de la même façon dans le pénitentiaire du comté de Bernalio. On ignore comment mais nos deux suspects ont réussi à communiquer alors qu'ils étaient à des étages différents. Ils avaient un traitement médical léger. Ils ont mis de côté leurs médicaments et ils ont pris tous les sachets d'un seul coup. C'est comme ça qu'ils sont morts. On ne s'y attendait pas. J'ai vite appris que José Hernandez avait laissé une lettre. José avait écrit une lettre d'adieu de six ou sept pages. Il y expliquait pourquoi il avait quitté le Mexique. Il avouait avoir commis un meurtre. Sa maîtresse a été sa première victime. Elle s'est énervée quand elle a appris qu'il était marié et il n'a pas eu d'autre choix que de la faire taire en l'étranglant. Malheureusement, une autre femme passait par là et a tout vu. Encore une fois, il n'a pas eu d'autre choix que de l'étrangler elle aussi. C'est là qu'ils ont quitté Vera Cruz pour essayer d'échapper à la police et ils sont allés aux Etats-Unis. Dans sa lettre, il dit qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Yolanda, qu'il ne la connaissait même pas. Nous avions donc deux individus qui avouaient avoir tué d'autres personnes de la même façon. Ils avaient asphyxié d'autres femmes avec des chiffons et avaient disposé de leur corps de la même façon au Mexique. Et pourtant, ils niaient ce crime. Ils niaient avoir tué Yolanda. Ça aurait pu tout remettre en question. Mais on avait trouvé bien trop de preuves matérielles les rattachant à Yolanda Medina chez eux. Quand on ajoute à cela l'incident avec Tina et Nally, on savait qu'on avait inculpé les bonnes personnes. La lettre était la suite logique de ce qu'ils avaient fait jusque-là, mentir et manipuler tout le monde. Mais bien que le procès n'ait jamais eu lieu, Yolanda Medina a été considérée comme victime de Catalina Tarin et Rossé Hernandez. C'était sans doute un prédateur sexuel et Catalina Tarin lui facilitait la tâche. Elle jouait un rôle clé dans ses crimes parce qu'il n'aurait pas pu approcher ses femmes sans elle. Il n'aurait pas eu toutes ces opportunités. Elle devait être là et jouer son rôle. Elle aussi, elle avait des égratignures après le meurtre. Le fait qu'elle ait été impliquée directement ne faisait aucun doute. C'est justement ça qui les rendait aussi dangereux. Personne ne les voyait venir. On a parfois affaire à des Bonnie & Clyde mais en général, s'ils en viennent à tuer quelqu'un, c'est parce que le braquage a mal tourné ou quelque chose comme ça. Mais c'était la première fois que je voyais un duo de prédateurs. Une partie de moi s'est dit que justice avait été faite parce qu'ils n'étaient plus là et que personne d'autre n'aurait à subir ce que Yolanda Medina avait subi et ce que Tina Anali aurait pu subir. En espagnol, on a un dicton qui dit « Nunca se banadie sin pagar » « On ne meurt pas sans payer ». Et ils ont payé. Mais je ressens toujours cette colère en moi. « On ne meurt pas de m'un défilé » « On ne meurt pas de m'un défilé » Sous-titrage Société Radio-Canada